Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de Moncler Genius. Moncler Genius, c'est une ligne de vêtements de la marque Moncler, comme vous pouvez l'entendre. Vous connaissez tous Moncler, c'est une grosse marque archi connue qui fait des doudounes archi chères. Et la particularité de cette ligne de vêtements, c'est qu'elle contient des collaborations avec des créateurs de mode. Et c'est vraiment intéressant comme concept, parce qu'à chaque fois, à chaque collection, ils font appel à des créateurs différents. Il y en a certains qui reviennent dans chaque collection, mais à chaque fois, ils essayent de changer, de varier. Et ce qui est cool, c'est que chaque créateur essaye d'apporter sa petite touche, histoire de retravailler les pièces Moncler à sa façon. Dans les créateurs que vous connaissez, il y a notamment Matthew Williams, créateur d'Alix, qui a déjà collaboré plusieurs fois avec Moncler. Et par exemple, avec Moncler, il a fait ses doudounes qui sont totalement à son image et qui sont assez techniques. Ou encore Rick Wenz qui a totalement ajouté son univers aux doudounes Moncler, c'est drôle à voir. Et il a même créé ses boots en fourrure pour aller avec les doudounes, et ces pièces-là ont cartonné. Tout ça pour dire que Moncler choisit bien les créateurs avec qui il collabore à chaque fois, et à chaque fois. C'est un succès immédiat. Les pièces en général se vendent super vite, et il peut même y avoir un resale qui monte super haut. Comme par exemple ces boots dont je vous parlais juste avant, ces boots-ry Coen's, qui peuvent se revendre jusqu'à 5000€. Alors qu'à coûter entre 1000 et 1500, il me semble, de base. Ce qui fait une grosse différence. Et pour chaque nouvelle collection, Moncler organise un événement avec des artistes, histoire de montrer les nouvelles collaborations. Dans la dernière collection, comme créateur, on avait Matthew Williams à nouveau. Il y a Craig Green, qui lui aussi a l'habitude de collaborer avec Moncler. Ils ont déjà fait des trucs cools par le passé. Il y a Hiroshi Fujiwara de Fragment Design. Et il y a aussi, bien évidemment, mon préféré, Ding Yunjong. Et pour cette collection, il y avait deux événements en simultané. Il y en avait un à Milan, animé par Alicia Keys. Et il y en avait un à Shanghai, animé par Victoria Song. Et j'ai remarqué qu'en ce moment, les marques aiment bien avoir des événements ou des défilés en simultané en Europe et à Shanghai. Parce que je pense qu'on sait très bien, les plus grosses Kishtas sont là-bas, les plus gros acheteurs sont là-bas. Dernièrement, d'ailleurs, il y a Prada, Louis Vuitton, Off-White qui l'ont fait. Mais dans cette nouvelle collection de Moncler Genius, pour moi, la collab qui se distingue le plus, c'est celle de Ding Yunjong. C'est vraiment un créateur que j'apprécie beaucoup. Je le suis depuis un moment. D'ailleurs, je pense que vous avez déjà vu ses créations parce qu'il a collaboré avec Kanye West pour sa dernière collection Yeezy. C'est lui qui avait fait les doudounes pour la collection. La spécificité de ce designer, c'est qu'il est super fort pour faire des doudounes oversize avec les bonnes proportions, ce qui n'est pas facile. Là, je vous mets quelques photos de ses créations, mais ce qu'il fait, c'est super beau. C'est vraiment archi beau. Il y a beaucoup de célébrités qui ont déjà apporté ses créations, mais il n'a encore rien mis en vente. Du coup, il n'a encore rien vendu. On n'a pas encore pu acheter ses créations. Mais franchement, j'ai hâte que Moncler commence à vendre leurs collaborations. Comme ça, je pourrais enfin me procurer une pièce de ce créateur-là. Et j'ai déjà repéré quelques doudounes. Et je pense que dès que ça va sortir, je vais sauter dessus. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que maintenant, vous y voyez un peu plus clair sur ce qu'est Moncler Genius. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir. Mettez-moi en commentaire quel est votre collab préféré de Moncler. Et comme d'hab, on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. C'était Travis, votre analyste préféré. Peace.